... Aux portes de la Provence, à la confluence du Rhône et de la Durance, Avignon nous raconte une histoire riche et complexe. ... Au coeur de la ville, un palais gothique symbolise la volonté des papes de créer sur ces terres au Moyen-Âge une nouvelle Rome. ... De 1309 à 14118, neuf papes résident à Avignon. Chacun avec sa personnalité, ses forces et ses faiblesses. Leur histoire nous renvoie aux luttes de pouvoir qui agitent l'Europe à cette époque. Au début du XIVe siècle, la papauté n'est pas encore rattachée au Vatican. Les papes se déplacent entre les grandes villes des états pontificaux, au gré des tensions politiques. ... En 1305, un pape français est élu. Il décide d'installer son pontificat à la frontière du Royaume de France, à Avignon, aux portes du Comtat Vénessin. ... Progressivement, la papauté va s'implanter et en quelques décennies, la ville va devenir la capitale de l'Occident chrétien. Julien Gallon est l'un de ceux qui veillent aujourd'hui sur le palais des papes. Quand on arrive le matin comme ça, qu'on le voit avec la place qui est déserte, il continue de nous impressionner. ... On a une architecture extrêmement imposante, massive, puissante, qui renvoie à cet événement décisif de l'histoire de la papauté au XIVe siècle. On est écrasé par une trentaine de mètres de hauteur de mur, très très puissant, avec des contreforts, avec des crânelages, avec des chemins de ronde. Donc il y a tous les artifices de l'architecture militaire qui sont utilisés ici et qui sont là en fait pour impressionner les gens de passage et les gens qui voient le palais de loin. Pour la ville, il est le témoin d'une période fondatrice, une période d'âge d'or au XIVe siècle. ... ...